Bon, imaginez deux secondes que dans la vie, on ait besoin de quantifier la chance des gens. Un truc tout con, hein, c'est qu'on crée une échelle, une échelle de Richter pour les tremblements de terre ou quoi, mais pour la chance des gens. On part du principe que si quasiment tous les jours, tu marches dans la merde en sortant de chez toi, bon, t'as vraiment une chance de merde. Et si demain, tu gagnes au loto, bon, t'as une chance de cocu. À votre avis, comment on devrait nommer la chance de ce type ? Putain, par contre, le soleil commence à se coucher, ça va être chaud, frère, ça va être hoche sur la vie de ma mère. C'est quoi, ça ? What ? C'est quoi ? Oh, sur la vie de ma mère, oh ! C'est quoi ? Oh, c'est un petit cross, frère ! Oh, il y a les clés et tout. Oh, dans cette forêt, rien que je trouve des trucs, la vie de ma mère. Il faut savoir que c'est pas un prank, c'est pas une blague, c'est une vidéo, genre sincère. Il a sorti cette vidéo, elle a genre 500 000 vues, des milliers de likes, et les gens y croient. À quel moment, tu penses qu'en marchant comme ça dans la forêt, tu trouves une moto avec les clés dessus ? À quel moment, tu crois ça ? What the fuck, c'est quoi qui brille ? C'est quoi qui brille ? Oh les gars, il y a un truc qui brille. Oh les gars, je suis en plein soleil, excusez-moi, il y a un truc qui brille là-bas. Sur ma vie, il y a un truc qui brille. Il est où ? Ça brille. What ? Non ! C'est tellement du foutage de gueule, que le mec, il se filme en train de creuser le sol pour trouver le téléphone. On va passer les détails comme quoi il tourne la vidéo alors que l'iPhone X, il sort deux mois après. Et puis nous, on va même pas passer les détails. Donc on a un type qui bosse chez Apple, une des dix rares personnes qui a pu mettre la main sur le prototype, et qui a décidé de prendre l'avion, de venir en France, dans cette putain de forêt paumée juste à côté de chez lui, de perdre son téléphone. Et le lendemain, on a un type masqué, il estime que dans le sol, il y a un truc qui brille, il y va, il creuse, et il trouve le téléphone. Le plus chaud qu'en an. Ah, vous allez rire mais... Vous allez rire mais deux secondes. Putain, je me disais bien qu'il y avait un truc. Il y a un truc qui clignote depuis tout à l'heure, ça me rend dingue. Code unique de mine explosif, uniquement dédié au président des Etats-Unis d'Amérique. Oh mais les reilles, je rigole pas. Sur mon sang, je viens de trouver un truc qui active une bombe. Sur mon sang, j'appuie, j'appuie. Sur mon sang, je me fous pas de votre gueule, je viens de trouver un truc qui fait explosion. Laissez des likes, laissez des likes. A 10 000 likes, j'en trouve un autre. Oh, attends. Nous interrompons notre programme pour vous signaler une information de la plus haute importance. Il semblerait qu'une explosion ait eu lieu sur le territoire belge, plus précisément dans la ville de Namur. D'après les premières personnes arrivées sur place, il s'agirait d'un engin de type militaire qui se serait subitement déclenché. Bon, qu'est-ce que c'était une idée de merde ? Tarek en IRL, un youtubeur qui squatte les tendances depuis maintenant une semaine, et qui a tendance à... Je sais pas en fait. Je veux dire, c'est bon, fin 2017, le putaclic, on a compris. Tu prends le seul petit moment de ta vidéo qui a l'air d'avoir de l'action ou d'être intéressant pour les interlocuteurs sur YouTube, t'en fais ta miniature, ton titre, et puis voilà, t'attires les gens comme ça. On appelle ça comment les gens qui postent des titres et des miniatures qui n'ont rien à voir avec la vidéo ? Mais attention, quand je dis rien à voir, c'est rien à voir. Il se fait tromper par sa copine et va chez elle pour se venger. Une vidéo avec une miniature... Bon, moi perso, j'ai pas très bien compris. On voit bien que dans la partie droite de la miniature, il y a un type, apparemment cagoulé, qui est devant une porte et il est gris. Il l'ouvre. Et dans cette magnifique vidéo, on apprend qu'en fait, le gars s'est pas fait tromper par sa copine et il va pas sonner chez elle. Et il voit rien du tout, il va même pas devant la porte. Après, je sais pas, peut-être que je suis un peu vieux jeu, j'ai 26 ans... Bah non, on fait. C'est de la merde. C'est de la merde et en plus, c'est un mensonge. Et là, je suis pas en train de tirer sur l'ambulance. Le gars, il fait pas des sketchs sur YouTube. A l'instar d'un The Gary 78 qui, lui, fait tout simplement des blagues assumées. Je veux dire, c'est limite un manga le bordel, il y a différents arcs. La maison en thé, Yepko, Kenny... Bon, je veux dire, quand ça faisait la cinquième vidéo, quand on voyait Kenny cacher dans le frigo ou n'importe où et que t'es en train de casser son ramadan, on sait très bien que c'était une blague, c'était de l'humour, ce sont des vidéos de sketchs. Là, on se retrouve avec un type qui passe toute sa vidéo à nous dire, le sang, je vous promets, c'est la vérité. Je vous jure, je suis choqué, mettez des likes, je vous jure, le sang de la famille. On a trouvé une PS4 dans une poubelle. Attends, il a voulu tourner une vidéo. Pendant la vidéo, il a été fouillé dans une poubelle parce qu'il avait juste envie d'aller fouiller dans une poubelle. Et il a été trouvé une PS4. Bah, figure-toi que c'est vrai. Je veux dire, c'est vrai. C'est ce qui se passe dans la vidéo, quoi. Par contre, attends, 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 attends. Quoi, tu vas pisser ? Attends, je vais pisser, tu sais, moi. Il dit, voilà, vas-y, attends là, frère. Bref, l'équipe, comme je vous ai dit, les gars, on va aller prendre comme riri, on va prendre un grec, on va mettre de la sauce piquante, etc, dedans. Ça va être vraiment un délire, voilà. Attends, je sais pas comment ça fait du bain de pisser, hein. Vas-y, accélère, frère. Voilà ou je te filme, voilà je te filme. Non, non ! Quoi ? Je vais te trouver un sac, voilà. Quoi ? Le corps, je vais te trouver un sac ? Montre-moi, t'y a quoi dedans ? Mais là, qu'il y a un truc. Non ! Oh là, non ! Quoi ? Oh là, regarde ! Quoi ? C'est quoi ? C'est un câble pour un truc, là ? Je crois que c'était un... J'étais à 5. J'étais à 5. Une manette ou pas une manette ? Oh ! Oh, le temps est stylé, c'est mort ! Ouais, oh là. Oh là ! Et le foutage de gueule ne s'arrête jamais. Oh, la police nous arrête en motocross. Je suis choqué. Eh ben non, en fait. La police, elle t'arrête pas dans ta vidéo. Et d'ailleurs, elle est même pas dans ta vidéo. Je retrouve ma motocross. Je rencontre la police. Eh bien, en fait, c'est pas vrai non plus. Il n'y a pas de police dans ta vidéo à aucun moment. Pourtant, elle est présente dans ta miniature et dans le titre, mais pas dans ta vidéo. On lève la moto en Y. Je rencontre la police. Encore une fois, pas de police. Il n'y a vraiment pas de police dans ta vidéo. Et cette vidéo A, il a sorti au moins 2 ou 3 fois. Avec des miniatures et des titres complètement inventés de A à Z. Tu ne peux pas décider sous prétexte que tes vidéos ne feront pas assez de vues si jamais il ne se passe pas telle ou telle chose, que tu vas tout simplement inventer de A à Z de toute pièce un titre et une miniature et un sujet de vidéo qui n'est même pas le sujet de ta vidéo. C'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, si tu aimais la vidéo, tu laisses ton plus gros like vers le haut. Et surtout, le plus important, tu t'abonnes. Pourquoi ? Parce que plus je prends des abonnés en faisant ce genre de vidéos et plus je me dis que vous kiffez ça. Donc plus je vais vous en faire. J'ai d'ailleurs repris les lives quasiment tous les soirs à 20h sur cette chaîne YouTube. On fait des trucs vraiment, vraiment cool. Je te fais un bisou. C'était Tsukiyo. Peace out.